Mais le néocortex ne supprime pas le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est ce qui fait que quand il fait cette température dans la pièce, vous allez sortir, ça ne va pas être la même température, rien de votre conscience ne va fonctionner pour que votre corps pratique ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il fasse le nécessaire pour que la différence de température soit assimilée par le corps et que vous ayez des changements de température, plus chaud, plus froid, transpiration, augmentation du souffle ou ce genre de choses. Donc c'est en permanence que le cerveau reptilien nous fait être ce que nous sommes. Et l'agressivité en procède. Faites l'expérience, vous parlez à quelqu'un, approchez-vous de 10 cm, le personnage va reculer. Approchez-vous encore, il va reculer. Non pas qu'il se dise, mais il rentre dans ma zone d'influence, je ne sais quoi, mais simplement parce que les modalités du cerveau reptilien font qu'effectivement, nous sommes restés des animaux en relation avec d'autres animaux. Donc, le cerveau reptilien, il nous fait faire un certain nombre de choses. des choses violentes, agressives, brutales, des choses qui ignorent la morale. Moi d'abord, je sauve ma peau et rien que ma peau, il n'y a que moi. Les autres n'existent pas. Le cerveau reptilien n'est pas altruiste. Le cerveau reptilien ignore la solidarité, la fraternité, etc. C'est le néocortex qui va fabriquer tout ça. Donc, il va y avoir deux forces en nous, au moins. Une force primitive, brutale, qui nous fait faire un certain nombre de choses, qui nous fait être jaloux, envieux, méchants, agressifs, etc. Et puis, la force de la culture. Et comme la culture est de moins en moins bien portée, que l'éducation est problématique dans les familles, dans les écoles, où on considère que Roland Barthes nous disait que la langue est fasciste, toute pédagogie est tyrannique, il ne faut pas apprendre, il faut redécouvrir ce qu'on porte depuis toujours, etc. De fait, on laisse de plus en plus la place au cerveau reptilien et de moins en moins la place au néocortex. Et j'ai mis l'hypothèse qu'il y a principe de Don Quichotte à partir du moment où il y a un grand décalage entre l'idée qu'on se fait de soi et la réalité de soi. Si la réalité de soi, c'est qu'on n'a pas été une bonne mère, un bon père, un bon mari, un bon époux, un bon copain, un bon je ne sais quoi, et qu'on s'est mal comporté, coup de fil anonyme, crever l'hypneu de voiture, des choses auxquelles j'ai eu droit et auxquelles j'ai droit régulièrement, des appels anonymes la nuit à 3h du matin, on entend le souffle de quelqu'un, etc. Des gens font ça. Des gens vous menacent de mort. Des gens vous insultent. Des gens vous méprisent. Des gens font fonctionner leur cerveau reptilien. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé de dire « Mais je sais que c'est vous, parce que je vous ai retrouvés, et qu'on a les moyens de savoir qui, etc. » Je sais que c'est vous. Dénégation totale. Ah non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi. Et si, c'est comme le petit garçon qui a le Nutella au bout de la tournée, le doigt dans le pot, le pot dans la main, le Nutella borduré, qui dit « Ah, je ne sais même pas ce que c'est que du Nutella. » Ce n'est pas moi, c'est ma petite sœur qui est partie en vacances. Enfin, et vous vous dites « Mais comment se fait-il ? »